Bonjour les licornes et les pirates, aujourd'hui je vais vous lire le loup qui apprivoisait ses émotions, Doriane Lallement et Léonore Tuillier aux éditions Ozu. Il était une fois un loup qui vivait dans une forêt qui était très belle, entourée de ses amis, il s'appelait loup. Mais ce loup-ci avait un souci, il était trop émotif, joyeux, fâché, triste, excité, il changeait d'humeur à 100 à l'heure. Ainsi, quand loup était d'humeur joyeuse, il s'y flottait le cœur léger, faisait des blagues, parlait aux arbres, il était plein d'énergie et plein d'idées pour s'amuser. Coucou Joshua, tu viens à la chasse aux papillons avec moi ? Et gros Louis, si on faisait un chou géant à la chantilly ? Cependant, si quelque chose le contrariait, il se renfroignait, explosait et envoyait tout le monde balader. Tu dois apprendre à te calmer, loup, lui dit un jour Maître Hibou excédé. Tu nous donnes le tournis. Apprendre à me calmer ? Mais pourquoi ? demanda loup. Pour être plus serein, expliqua Valentin. Plus cool quoi ? ajouta Joshua. Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. L'entraînement zen commence demain chez moi. Le lendemain, loup se rendit chez son ami. Pour contrôler ses émotions, le yoga s'est parfait, déclara Joshua. Respire calmement et fais le vide en toi. Joshua enchaîna les positions. Lotus, montagne, pont. Et loup essaya de l'imiter. Ouh là là, ce n'était pas facile, mais qu'est-ce que c'était rigolo ! Ni tenant plus loup, éclata de rire. On dirait que le yoga ne fonctionne pas avec toi, saupira Joshua. A l'extérieur, Alfred attendait loup de pied ferme. Rien de tel que le sport pour se défouler, dit-il. Je t'ai préparé un parcours spécial, loup excité. Prêt ? Et il fila comme une fusée. Derrière lui, loup courait, sautait, rampait. Alfred s'arrêta au pied d'un arbre immense. On ne se retrouve en haut, cria-t-il en disparaissant dans les feuillages. Arrivé au sommet, loup regarda en bas et sa gorge se serra. Son cœur se mit à cogner dans sa poitrine, ses jambes à trembler. Alfred, j'ai peur, paniqua-t-il, je vais tomber. Calme-toi, loup, je suis avec toi. On va redescendre ensemble doucement. Loup prit une grande inspiration et tout tremblant, il redescendit. Tu as vaincu de ta peur, tu peux être fier de toi, le félicita Alfred. Loup sourit, à saoui, et était fier de lui. Tout ceci m'a mis en appétit, se dit loup. Ça tombe bien, gros Louis m'attend chez lui. Les pâtes pleines de farine, gros Louis était avec loup dans la cuisine. Ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux, pensa loup jaloux. Salut loup, fit gros Louis, aujourd'hui on prépare des macarons. Pour réussir ces gâteaux délicats, il faut suivre la recette pas à pas et être très patient. C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas ? À ces mots, loup éclata de rire. Loup sentit la moutarde lui monter au nez. Il devint tout rouge, tapa du pied et explosa. C'est ça, moquez-vous de moi, hurla-t-il très en colère. Je m'en fiche, de toute façon, je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots avec des idiots. Mais voyons loup, que t'arrives-t-il, souffle à loup supéfaite ? Mais loup était déjà loin, grommelant dans sa barbe et donnant des coups de pâte dans les arbres. Peu à peu, loup ralentit son allure pour finir par se traîner comme un escargot le cœur gros. Aujourd'hui, autour de lui, tout était devenu gris. Une larme roula sur sa joue. Je n'aurais pas dû m'énerver, renifla-t-il. Loup ne m'aimera plus jamais. Malheur, c'est moi l'idiot, comme je suis triste. Mais qu'est-ce qui arrive à mon super copain ? fit alors une voix derrière lui. C'était demoiselle Lietti. En pleurant à chaudes larmes, loup raconta à son amie ce qui s'était passé. Elle lui fit un gros câlin, puis elle dit « Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise. Va voir loup et gros Louis et excuse-toi. Tu te sentiras beaucoup mieux après. » « Si loup ne veut pas me pardonner, fit loup inquiet. » « Qui ne tente rien n'a rien, » répondit demoiselle Lietti. « Allez, file. » Tout honteux, loup retourna frapper à la porte de gros Louis. « Je vous demande pardon, les amis, » fit-il. « Je ne pensais pas ce que j'ai dit, ce n'était pas gentil. » « Excuse acceptée, sourit loup. » Loup et loup se regardèrent, des cœurs pleins les yeux. « Ah, l'amour ! » s'émerveilla gros Louis attendri. « À table, mes amis, les macarons sont prêts. » Loup applaudit. Il se sentait léger, léger, et il était affamé. Le lendemain, Loup avait rendez-vous avec Valentin. Quelle activité son ami lui avait donc préparé ? En arrivant dans la clairière, Loup s'arrêta émerveillé. Devant lui se dressait une cabane magnifique. « Je l'ai construit hier, » expliqua Valentin. « Maintenant, c'est à toi d'imaginer ta cabane. » « Inventer, tu verras, ça fait un bien fou. » Plus excité que jamais, Loup disparut dans la forêt. Il revint les bras chargés de branchage et se mit aussitôt à l'ouvrage. Peu à peu, une drôle de cabane sortit de terre. « Il ne me reste plus que la porte et j'ai terminé, » annonça Loup en fin de matinée. Loup posa la porte, elle coinça, il poussa, et badaboom ! La moitié de la maison s'écroula. « Tu fais les choses trop vite, Loup, » se désola Valentin. Aussitôt, Loup devint tout rouge, tapa du pied, et... Il prit une grande inspiration, fit deux positions de yoga, puis calmement se remit au travail. Quand il eut terminé, Loup se frotta les pattes, satisfait. « Youhou, les amis, j'ai fini ! » appela-t-il. « Waouh ! » s'exclama Valentin. « Ta cabane est incroyable. » « Et tu l'as terminé sans t'énerver, » ajouta Maître Hibou. « Bravo, Loup ! » « Pour fêter ça, je vous invite tous à goûter à l'intérieur, sourit Loup. » « À vous l'honneur. » Dans la cabane de Loup, c'était vraiment charmant. Hélas, ses copains étaient à peine installés que la pluie se mit à tomber. « Dépliez les parapluies, » ordonna Loup ravi. « Vous allez voir comme c'est joli. » En un instant, la cabane se transforma en arc-en-ciel géant. « Que d'émotion ! » applaudit Valentin. « Cher Loup, tu nous en fais voir de toutes les couleurs, mais la vie est tellement plus drôle avec toi. » « Pour notre super amie, » conclut Maître Hibou. « Hip 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 ! » « Hourra ! » « Simon, il faut toch que le dé付 fighter. » « Réalisé par Miguel ? » « Réalisé par Miguel ? » «yléisé par Miguel нет ! » « C'est bon, j'ai utilisé par Miguel de Lisbonne » « À combien de soldat pour ? » « Pays 2 avecatos 3 laughs » « Et faut que les pains me LY, une fresqu 256 »